Bienvenue au deuxième Gamma Podcast, en fait le Gamma Talk, où tous les coachs chauves Jay aujourd'hui se retrouvent autour d'une table. On salue Jay, lui il n'a pas voulu venir avec nous autres dans la tempête, on va dire pluie, neige, vercle, peu importe, mais au moins nous autres on l'a fait. On pense à lui. Donc en gros aujourd'hui, plusieurs sujets de jour, on va, je te laisse les noms, je pense. Bien, on va plus parler au niveau de quoi s'attendre lors d'une première compétition, le mindset à avoir, est-ce qu'il y a des limites, c'est quand qu'il va falloir, bien que ça va être le temps pour toi de compétitionner, fait que est-ce qu'il faut vraiment attendre qu'on ait un chiffre en particulier, soit un total ou sur chacun des livres, fait que ça va pas mal le tour. En bodybuilding. Oui, en bodybuilding aussi, oui. Fait qu'il y a un tour, avec le genre de shape, c'est ça finalement. All right. Good. Fait que c'était quoi le premier sujet? On a vraiment organisé aujourd'hui, mais on parlait de à quoi s'attendre lors d'une première compétition. Je t'en ai dit. Quoi dis-en toi? Fait que moi, je te dirais que tu devrais pas avoir autant d'attente, autant d'attente que ça. Juste vas-y, lance-toi, puis au final, le but, c'est que t'aies du fun. Fait que tu sais, si t'attends vraiment longtemps, puis tu te rends compte que finalement t'as peut-être pas tant de fun que ça, ben ça vaut sur sur la peine. Ou sinon, juste aller voir des vies. Va voir des vies, comme ça tu vas savoir à quoi t'attendre, puis après ça, fais-en un. C'est rare que je vois des athlètes qui vont aller assister à des hits avant d'en faire, puis je pense que c'est une bonne idée. Un peu plus tout le monde. Parce que sinon, vous allez vous ramasser comme moi. Trois semaines avant ma première compétition, je savais pas qu'il fallait de l'équipement, un singlet, je savais pas qu'il y avait des commandes, j'étais perdue et j'étais empanée. Wow, mais c'est ça, il faut parler de pas plus de l'autre année. Non, ça fait trois ans et demi, mais c'est ça, mais c'est des choses qui peuvent arriver quand tu sais pas à quoi t'attendre, tu sais pas c'est quoi une compétition. Fait que tu sais, informe-toi, pose des questions à ton coach, va voir une compétition, je pense que c'est vraiment la solubesse, même en bodybuilding. Je pense que pour ton premier compétition, il faut que tu saches un peu ton why, genre tu sais, pourquoi tu veux faire une compétition, de te poser la question de, est-ce que c'est parce que tu veux, par exemple, prouver que t'es capable, est-ce que c'est parce que tu veux juste vivre le trip, puis que t'as des amis qui font ça, tu sais, il y en a beaucoup qui font des compétences en gang, là, fait qu'ils sont comme plusieurs à s'inscrire à une compétition, puis ils se craquent en groupe. Ça, je pense, c'est vraiment une bonne idée. Non, non, c'est vraiment une bonne idée. Mais c'est vraiment de savoir pourquoi tu embarques là-dedans, parce que ça peut vraiment être un bon processus, autant en bodybuilding qu'en powerlifting, puis comme, c'est pas, c'est pas gratuit non plus, tu sais, c'est quand même des engagements sur une bonne période, puis de vraiment savoir pourquoi tu fais ça, puis de ne pas juste te dire je prends une compétition pour faire une compétition, ça peut le décourager aussi. Peut-être sur le long terme, là, mais tu sais, souvent on voit du monde, ton âge, peut-être pas assez fort pour faire une compétition, puis là, t'as parlé de ton why, tu sais, des fois, ça peut être innocent, là, ça peut être pas plus grave que, tu sais, pas plus important que juste j'ai le goût de le faire, tu sais, je compare souvent ça à du monde qui font le ton des marathons, tu sais, des 5 kilomètres ou des 10 kilomètres, tu sais, moi j'en ai fait, puis c'est comme, j'avais le goût de le faire, tu sais, ou c'est quelqu'un qui m'a incité à le faire. T'as fait un marathon? Pas un marathon, un, j'ai fait des 10, je suis fait un 10 kilomètres, je suis fait un 10 kilomètres, mais tu sais, j'avais pas de but en particulier, puis c'est juste que je courais dans ce temps-là, mais tu sais, tu sais, j'avais pas de but en particulier, j'aime le comparer à ça des fois, fait que, tu sais, fais-le pour le fun, si t'as le goût de le faire, puis tes attentes, ben, tu peux en avoir très élevées, mais c'est pas une raison pour ne pas faire ton mythe si t'es pas encore rendu là. Tu devrais être capable de performer pareil, c'est pas une question de, ok, ben, c'est pas grave mes chiffres, mais c'est l'expérience en premier, tu sais, pour que tu brises la glace en tes ports, faut pas que tu t'attendes non plus à ce que ta première compétition, c'est à toi ta meilleure. Tu brises tous les records en partant, c'est sûr. C'est à toi. 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 Mais c'est pas sûr que vous prenez de l'expérience, tu sais, c'est… C'est un nouveau sport pour toi, maintenant. Si c'est ta première compétition, ça fait pas 3-4 ans que tu fais du powerlifting. Fait que de passer à travers cette expérience-là, de vivre ta première compétition, puis après c'est sûr, ben, si t'aimes ça, tu continues là-dedans, sinon ben… Parce qu'il y a souvent l'affaire, c'est que, maintenant que tu as ton expérience, maintenant que ton objectif, ton « wise », c'est comme une chaîne compétition, maintenant que tu parles libres, faut briser les records. Fait que la première compétition, tu brises tes records, mais après ça, ton « wise next », c'est « ah, ben j'ai les records ». Fait que j'ai comme plus rien de motivant, que les records m'appartiennent. À part briser tes propres records. Fait que c'est correct, mais là, ton objectif devient « je veux juste devenir plus fort », mais à la base, ça devrait juste être sûr. Tu sais, il y a beaucoup de nombres d'athlètes avec qui, des fois, on va parler ou peu importe, mais qui vont dire « ah, j'attends d'être plus fort dans ma catégorie » ou « ah, nanana ». Mais si t'attends, l'autre gars à côté de toi, il est tendance de s'entraîner pareil. Fait que tu seras jamais plus fort que l'autre, là. Fait que tu veux… Moi, tu dirais « je vais attendre d'être le meilleur des meilleurs squatteurs au monde », je vais attendre longtemps avant de faire une compétition, parce que je suis pas rendu à squatting mes livres. Je vais jamais faire le compé, puis je vais jamais avoir du plaisir. Ben non, tu sais. À un moment donné, tu te dis « tu t'en fais, t'en fais pour le fun, puis tu progresses, puis à un moment donné tu vas voir si ta progression va aller peut-être plus vite qu'à certains d'autres, tu sais, puis d'autres vont peut-être même régresser ». On le sait pas, tu sais. Des fois, le sport, dans la force, tout peut arriver. C'est une blessure, t'as la tête puis t'es pointe plus, finalement. Là, ce processus-là, ça peut être dur sur notre corps, mais il faut pas lâcher puis te dire « je le fais pour moi aussi », tu sais. Tes objectifs passent en premier, puis quand ils sont atteints, ben c'est ça qui est le fun, tu le fais pour toi. Puis même après, je pense en bodybuilding, t'as bien beau vouloir te comparer avec ta chip avec l'autre, mais tu sais pas qu'est-ce que l'autre t'a tout passé à travers, puis tu sais, vous avez peut-être passé un peu à travers les mêmes similitudes, mais à quel point que c'est, mettons, peut-être que cette personne-là, t'as fini troisième puis l'autre finit première, puis les actions que tu as dit « j'ai-tu vraiment toutes faites », ah oui, mais que l'autre finalement a fait deux fois plus encore que toi pour être en meilleure condition sur le stage, c'est des fois ça qui fait la différence. Ouais, puis en plus, surtout en powerlifting, si tu cherches à battre des records puis tout, le sport progresse tellement rapidement. Moi, je me rappelle, là, ma première compé, j'étais comme crime, on pourrait viser pour le squat. On a essayé le squat dans le fond pour avoir le record, puis maintenant, c'est comme un autre niveau, là, puis il y a un an des quarts, tu sais, là-dedans. Fait que si tu cherches des records, tu sais, surtout si t'es juniors, mettons, où il y a beaucoup de nouveaux qui arrivent, les records vont être battus de même. Fait qu'à moins que, tu sais, si t'es proche en se demandant d'un record pour que tu le fasses tout de suite, tu sais, puis même si t'es comme relativement loin, inscris-toi pareil à une compé, tu sais pas comment tu peux progresser, puis fais-le pour toi, pas pour les records, puis tu verras ce qui arrive rendu là, tu sais. Parce que tu sais, à la base, tu sais, ta compétition, c'est pourquoi tu t'entraînes. Si t'en fais pas de compétition, tu peux pas savoir qu'est-ce que tu vas faire en compé, là, c'est le jour et la nuit, là, de s'entraîner, mettons, là, dans un gym commercial. C'est le temps d'être étonné. Ouais, c'est ça. J'ai une question pour vous autres, là. Est-ce qu'on peut dire que quelqu'un est un... Parce que j'ai entendu cette question-là, je trouve que ça m'a fait réfléchir. Est-ce que tu peux te considérer comme un powerlifter ou un bodybuilder, si tu vois, de compétition là-dedans? Moi, je pense. Là, t'es dans le mindset. Je pense que tu peux être un amateur, tu sais, un amateur de powerlifting. Je le montrerai en force. Oui, c'est ça. S'entraîner en force. Même, tu sais, si t'es un coach de powerlift, si t'as des plans de powerlifting, admite que t'as pas un singlet sur le dos et que t'es pas sur une plateforme. C'est tough de dire que t'es un powerlifter. Parce que... C'est comme dire, je suis un joueur de hockey, mais t'as jamais mis des... Ben, tu sais. T'as jamais joué une game. Ouais. Tu sais, 365, tu l'as fait plein de fois, mais en mi, c'est pas la même game, là. Ouais. Parce que t'as quelqu'un, là, qui regarde à la hauteur de tes fesses, pis s'il voit qu'il y a un millimètre d'école, c'est pas bon, tu sais. T'as des règles à respecter, pis ouais. Pis je pense à la même affaire. Pis je pense, j'ai juste dit ça de même, mais je pense, c'est encore... Moi, je trouve que le titre d'un bodybuilder, quelqu'un qui programme bodybuilding, pis qui fait juste rien à l'entour de ça, n'est vraiment pas méfaitif, ça devrait juste dire, je vais m'entraîner, pis il faudra être en shape. Parce que c'est... Les processus que les bodybuilders vivent pour arriver en shape, pis en condition, pis l'argent qu'ils mettent, mettons, pis c'est pas un... C'est... Moi, je pense ça à la base, ça coûtait pas cher, mais... La coûte cher, là, tu sais, que... C'est dispendieux. C'est dispendieux. C'est dispendieux. C'est dispendieux pour les prix. Non, en mettant, en powerlifting, ça coûte cher la powerlifting. Non, à côté du bodybuilding, genre, le powerlifting, c'est pour les pauvres, ce sport-là. Fait que... Juste ton maillot en bodybuilding pour les filles, qui coûte plus cher, quand les filles sont au complet, s'achète la coche, la coche en powerlifting. Mais tu sais, on peut en parler des prix, là, parce que, tu sais, on est tout le temps là, ah, ça coûte cher. Alors, tu sais, en powerlifting, faire une compé, 150$ en inscription. Admettons que tu fais une compé testée, tu vas payer ton manque. Ça, c'est les plus chers. C'est les plus chers, là. Les plus chers, il y en a qui... Si, il y en a, c'est 75, 100. Fait que, tu sais, t'as ça, t'as ton manque, ton équipement que tu peux mettre en training, que moi, ça... C'est ça. Tu sais, si tu fais attention, ben, tu sais, moi, j'ai payé mes filles de squat 300$, parce que c'est des nègres romaleuses, mais crime, ils vont me tomber toute ma vie, là. Si je fais attention, ils vont coûter cher, puis il y en a des bien moins chers, il y en a des à 150$. Fait que, tu sais, si tu peux magasiner, t'es capable de t'en sortir en bas de 1000$. T'as dit que je parle pour un maillot de bikini, tu peux l'acheter, mais ça te coûte la peau, ou tu peux le louer, puis ça coûte aussi cher. Ça coûte... Le louer, ça peut coûter entre 250$ à 500$, dépendamment du maillot. C'est loué, mais c'est le fun parce que, justement, tu sais, souvent, on change de maillot. Tu vas pas mettre ton maillot deux fois. Ça peut être une belle alternative, surtout si c'est ta première compi, tu sais pas si tu veux le mettre. Mais, tu sais, mode building, t'as des cours de posing. Surtout si tu pars de loin. il faut vivre le fin de semaine. Ouais. C'est genre 200$... C'est comme... C'est ça, tu sais, un singlet, c'est pas si cher. Quand tu mets les choses en perspective, puis nous, les filles, on a du maquillage, on a les cheveux. Le tan, c'est les gars aussi. Les gars, je vous suggère de mettre du maquillage parce que sinon, avec le tan, c'est vraiment pas très beau. 200$. Ouais. C'est une journée, là. Moi, j'ai fait deux compis pas longtemps, tu sais. C'est un 2-3 heures, là, finalement. Ben, ton maquillage, il y en a qui se sont maquillés à 3 heures de matin, puis tu sais, jusqu'à la fin de la journée, fait que t'es quand même longtemps avec ton maquillage, mais reste que... Ben, pour une expérience, je trouve que c'est... Tu sais, ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Ça, c'est sûr et certain parce que c'est une super belle expérience puis c'est super valorisant, j'imagine, pour vous autres, mais je l'ai jamais fait. Bon, là, c'est... Bon, là, c'est... Bon, là, c'est... Bon, là, c'est... C'est pour vrai, tu sais, c'est sûr qu'on ne voit pas l'argent, mettons, vraiment en arrière, mais de voir, mettons, les athlètes qui sont tellement fiers d'être au stage, puis, tu sais, tout ça, que c'est comme... Tu sais, il y en a qui sont peut-être moins en shape que d'autres, mais pareil, ils sont tellement fiers de leur processus que, tu sais, c'est long, là, c'est du temps, de l'argent investi que ça vaut... C'est le fun de les voir. Oui, c'est quand même beaucoup d'argent investi pour combien de temps tu fais le système? 15 secondes, puis ça, une présentation c'est plus long, mais, tu sais, même powerlifting, là, c'est du temps, c'est de l'argent, c'est 9 minutes. Tu peux le résoudre, ton stock. Oui, c'est ça. Tu sais, si la roue, elle fait plusieurs compéries de votre bidding, je ne pense pas qu'elle va vouloir porter le même maillot à chaque fois. Mais en même temps, tu sais, les juges, je te reconnais. Non, mais tu sais, les juges, je te reconnais. Fait que de faire des gros changements de maillot, de cheveux, tu sais, comme moi, je me suis peint les cheveux, là, fait que, tu sais, ça peut jouer contre moi parce que ces juges ne me reconnaîtront pas. Fait que ça, ça peut être des choses que tu peux réutiliser. Le même maillot, si tu sais que c'est une couleur qui te fait bien, une coupe qui te fait bien, pourquoi changer? Mais après ça, il y a, c'est niaiseux, mais le background, tu sais, si le fond, là, il est rouge, puis tu as un maillot pas d'une belle couleur, vous vous dites, voyons, ça sert à rien, tu sais, on s'en fout. Non, on s'en fout pas, tu sais, ça va bien moins ressortir. Fait que, tu sais, t'as tellement travaillé longtemps pour mettre ta shape en valeur comme il ne faut pas que tu laisses des détails comme ça venir nuire aux résultats puis à ta prestation. Fait que, tu sais, c'est comme les cours de posing, c'est beaucoup négligé, puis je m'inclais là-dedans, je marchais comme un robot, là, je trouve. Fait que, tu sais... J'en ai suivi. J'en ai suivi. Moi, je partais de... Je savais pas marcher sur les talons. Fait que je trouve que, tu sais, pour moi, je trouve que j'ai fait un aspect qui est tellement important dans le bodybuilding. Tu sais, vu que c'est de l'apparence, finalement. Mais oui. Quand t'es sur le stage, il faut que tu paraises bien. Puis, tu sais, les transitions avec les poses, comment tu vas arriver sur le stage, les juges, ils te regardent du moment où est-ce que tu pars jusqu'au moment où est-ce que tu t'en vas du stage, finalement. Fait que, tu sais, on envoie des gars autant que des filles gagner des compétitions juste à cause des points qu'ils vont chercher sur leur posing. Fait que c'est des points qu'il faut que tu ailles chercher. Là, ça peut t'avantager. Tu sais, je pense que si tu dédies ton entraînement à l'entour d'un sport, en bodybuilding, tu prévois combien de mois, mettons, d'avance une compétition. Ça peut être 12, 15. Oui, mais tu as ton prêt prêt. Si tu as quelqu'un qui fait sa première compétition, ça lui prend quoi, mettons, minimum 6 mois. Ça dépend, mettons, d'où tu pars. D'où tu pars. Par exemple, là, si, mettons, ce déjeuner. En moins, là, comme athlète de bodybuilding, dommage, je dis non. En moins de bodybuilding, peut-être au moins 2 ans. Un bon 2 ans. Mais tu sais, admettons quelqu'un, quelqu'un dans la moyenne. Moi qui est parti, j'avais une discipline, ça m'a pris 6 mois. Fait que tu sais, est-ce que ton 6 mois où tu as changé drastiquement ton style d'entraînement, où tu as payé un coach, est-ce que ça vaut la peine de comme être cheap sur un 200 piastres C'est sûr. A la journée de ta compé pour de l'équipement. 200 piastres, c'est absolument rien quand tu considères le temps que tu as lié là-dedans. puis le coaching et tout. Le bodybuilding, même le powerlifting. Tu peux faire ça, je ne le conseille pas, mais tu peux faire ça en 6 semaines. Le powerlifting, c'est vraiment l'inverse. En fait, c'est pas comme le powerlifting, c'est pas, mettons, si tu arrêtes ton équipement, tu fais ta compé, mais tu devrais valoriser d'avoir un coach à tes côtés parce qu'à quel point, comme encore en fin de semaine puis il y a une compé qui s'en vient en fin de semaine, ben à quel point on va voir des athlètes encore qui demandent pour internet j'ai besoin d'un coach puis ils sont coachés par des équipes, là. C'est-à-dire que leurs coachs sont pas capables de monter ou prendre du temps pour leurs athlètes, pour des affaires, puis ils payent de l'argent mois par mois pour ça. Mettons, l'équipement, qu'est-ce que ça, tu sais. Ça, tu l'as déjà parce que tu te l'as à l'année longue. T'es pas obligé de t'acheter quelque chose, comme mettons les souliers à Nao, comme par exemple. T'es pas obligé de dépenser 300 piastres pour des souliers. Tu peux créer ça. T'sais, mettons, en bodybuilding, si t'as pas des beaux souliers, les juges vont le remarquer. T'sais, sur tes performances, oui, ça peut jouer un petit, un ticket de chose, mais, en part, F-T, si t'as un beau singlet, ça te donne pas plus de GL. Non, c'est ça. Pis, t'sais, je pense aussi qu'il faut être conscient que quand tu t'embarques dans des compétitions comme ça, c'est des économies de bout de chandelle de faire une croix sur, t'sais, soit un équipement qui est approprié ou, t'sais, comme on parlait tantôt, les cheveux, le maquillage, t'sais, c'est pour te mettre en valeur. Pis, il y a une autre chose aussi, t'sais, les photos. T'sais, en powerlifting, j'ai l'impression que c'est moins prisé, là, de payer quelqu'un pour les photos, mais j'ai eu un talk avec quelqu'un en fin de semaine à propos de ça. T'sais, en bodybuilding, c'est comme tout le monde paye la fille qui prend des photos, mais en powerlifting, t'sais, t'sais, t'as tellement de travailler longtemps, c'est une grosse performance. Pis c'est pas cher en powerlifting. T'sais, en powerlifting, là, c'est la moitié du prix. Je pense que tu payes 80 piastres, tes photos, mais, t'sais, là, t'sais, là, t'es comme, c'est quasiment 100 piastres de moins dans mon poste de paille, mais, ça va être pour tout le temps, là. Tu vas mettre sur Instagram, tu vas être content, t'sais, c'est... Mais, c'est aussi... Même, même, admettons, moi, je vais faire comme un thumbs up, parce que c'est Toine Tran. lui, il offrait, dit, il offrait son service pour voir des vidéos édits. C'est vraiment nice, ça. Qu'est-ce qu'il faisait, c'est qu'il prend son temps, t'sais, c'est une temps de plus, mais, t'sais, il faisait des vidéos édits pour les athlètes que, mettons, qu'ils voulaient avoir de quoi de plus nice que... Juste ce qu'on fait, mettons, par clip cut, ou tac tac tac, s'il prenait plus de son temps pour faire de quoi de plus beau pour que cette journée-là soit mémorable. t'es aussi que souvent, comme le mythe qui est exclusif à un photographe, un photographe, mais, t'sais, le photographe qui est là, qui a sa job, c'est de prendre des photos de toi que quelqu'un, t'sais, mettons, de ta famille ne pourrait pas prendre. Ça vaut vraiment la peine, surtout si, t'sais, ton premier mythe, t'sais, si t'en as comme une dizaine et plus, c'est peut-être du temps un peu, mais, t'sais, c'est ton premier mythe qui est important. C'est des photos, oui, mais, t'sais, on dit oui, c'est des souvenirs aussi. Je pense que, t'sais, c'est juste, peut-être, là, je vais jouer à la repose du yoga, peut-être un peu, mais l'image est un petit peu moins importante dans le powerlifting que dans le powerlifting. Fait que, t'sais, tu fais pour toi, finalement, les photos. Ouais. Mais, t'sais, c'est ça, c'est important. T'sais, quelques années plus tard de regarder tes photos, t'sais, maintenant, je suis comme méga heureux d'avoir eu un photographe pour ma première compénie parce que, comme, j'ai, t'sais, mémorable la vie, là. Ouais, ben, t'sais, ça dépend des expériences que tu as. C'est sûr que, t'sais, si t'es un sportif, pis que t'as des événements importants, c'est le fun d'avoir des photos, t'sais, tu parles tantôt de ton 10 km. Moi, j'ai eu des photos au Bol d'or que j'ai participé. Fait que, t'sais, c'est un bol d'or. Ouais. C'est bon. OK, c'est tout. OK, c'est tout. Ça, c'est, ils sont finales. Non, non, non. Fait que, t'sais, les affaires que tu veux avoir, oui, pis regarder en arrière, mais, t'sais, le... J'ai jamais joué au baseball dans le RSEQ, mais moi, quand je gagnais au baseball, je gagnais, mettons, un trophée, là. Fait que je gagnais un trophée, pas un Bol d'or. Mais au football, c'est toujours, t'sais, un Bol d'or, parce que, c'est un bol en or que tu gagnes. Mais t'sais, c'est parce que, t'as un, t'as un attache avec ça, t'sais, mettons, comme, en Powerlifting. T'as un Bol d'or? J'ai une bague. Ah. J'ai une bague de Bol d'or. T'sais, en Powerlifting, tu vas revenir avec la médaille. T'sais, qu'est-ce que t'aimes mieux? La médaille, genre, une couple de photos? Voilà. T'sais, c'était... Mais, t'sais, pas les photos. Pas tout le monde qui a des médailles non plus. T'sais, c'est juste le top 3. Fait que c'est le fun aussi. Moi, je pense que c'est des économies de bout de chandelle pis ça vaut la coûte à payer. Merci. Ouais. Mais c'est ma vision. T'sais, y en a qui aiment pas ça, c'est sûr, mais t'sais, je pense que ça peut être bien de le prévoir. T'sais, chaque personne est différente. Quelqu'un qui aime ça avec ses réseaux sociaux, montrer, mettons, des belles, des belles photos, pis le match d'un an, t'sais, moi, ils prennent des photos, pis quelqu'un qui fait cet espoir-là, mettons le party, mais qui s'aime pas, comment ils sont accoutumés, mais qui a voulu faire cet espoir-là, ils prendront pas les photos, pis ça changera rien pour eux autres, là. Combien on en connaît, du monde qui débarque dans une compétition, personne qui a entendu parler d'eux autres, ils ont pratiquement pas de photos sur Instagram, t'sais, le trophée, c'est cool, mais t'sais, les photos, comme, c'est pour les noms, c'est pour les noms, c'est pour les photos. Non, non, mais t'sais, tu me parles entre une médaille, mettons, je gagne première place, pis tu me dis t'as le choix de la médaille, pis des photos, on prend la médaille. Ben moi, tu parles les trophées, tu parles en h2, ils traînent, moi aussi. Ben ouais, mais les photos, je traîne dans mon caissier, pis dans mon téléphone, je suis pas là toutes les heures en train de m'endormir, ben, beau souvenir en 2012. Mais c'est pas ce qu'on dit. C'est pas ce qu'on dit. Je pense que les photos, c'est vraiment comme, c'est super utile, c'est quelque chose que tu vas vouloir avoir pour montrer aux autres, pis montrer que t'as fait ça. Mais à tes enfants, c'est ça. Quand j'as pas dit huissage, j'ai regardé ma vidéo de huissage tous les soirs. Mais qui t'es vivant, mais c'est pas... On a de mauvais exemple, Anto, il fait un PR, pis il regarde sa vidéo de PR, 20 fois d'affilée, là. Mais moi, je vais te revenir avec ça, parce que je me rappelle que quand on est arrivé ici, tu nous montrais des photos dans des albums, pis c'est sûr que plus tard, tu vas être fier de montrer ça à tes enfants. Regardez les compétitions que j'ai faites, c'est vraiment plus fun que genre filmer... Tu vois, avec une base d'eau, des grosses veines dans le front. Je vais te montrer à mon Instagram. Je vais te montrer à mon Instagram. Je vais te montrer à mon Instagram. Ouais, je vais te montrer sinon c'était mon nom, parce que sinon, personne ne croit. Mais on ne la reconnaît même pas. C'est trop chère. Mais après, je pense, je pense. Le debat est terminé. Mais pour vrai, c'est correct, c'est que je trouve ça bien d'avoir des photos, pis ça, c'est vrai, pis ça vaut la peste, ça coûte pas trop cher, pis c'est le fun de voir aussi des gens qui mettent aussi du temps pour faire des vidéos édits pour le powerlifting, parce que, finalement, c'est ça qu'on aime, on aime beaucoup nos vidéos clips, pis ça, pis d'avoir le bon résumé d'un recap de nos gros highlights, ben c'est ça qui est le fun. C'est juste ça en gros, ton motto, pis... Tu vas se faire dire le job après, pis... Tu sais, ça reste, photo ou pas photo, l'événement, tu vas t'en rappeler pareil, mais il y a toujours quelqu'un qui va quand même prendre des photos et une vidéo de toi, fait que tu sais, ça reste un bout de ligne. C'est juste que t'as des professionnels qui vont prendre des plus belles que, mettons, peut-être, ta mère d'Indestrat qui est comme trois ans vit plus loin. Avec des têtes de tout le monde. Ouais, c'est ça. C'est justement différent. pis, tu sais, faut... J'en rajoute. Faut parler plus du bodybuilding un peu. T'sais, les gens... Mais qui nous ramènent tout le temps un peu dans son... Qui essayent de, de, comme, chipper out toutes les affaires. Faut pas que tu oublies, tu sais, que le bodybuilding, c'est un peu un sport de riche, dans le sens que... Nous, les pauvres, on fait du powerlifting. C'est vraiment un gros coup. Faut que tu sois comme conscient que ça va te coûter cher, pis... C'est pas comme dans la fin que c'est le temps de, comme, essayer de... De faire ton cheat. De faire ton cheat. Parce que, tu sais, faut que tu mettes les chances de ton bord. Parce que tout le monde le fait. Tout le monde, là, va faire tout dans son possible pour gagner. Pis... C'est pas dans la fin que tu dis, ah, maintenant, pour ce supplément-là, je vais pas l'acheter parce que... Ça coûte cher. Il coûte trop de dollars. Si t'en as besoin, ton coach t'a dit de le prendre, ben, tu sais, achète-le, là. Oui, c'est un... T'avances là-dedans, qu'il y a, tu sais, qu'un 60, 100 places de plus, c'est... C'est pas ça qui va faire la différence. Pis, tu sais, la pire affaire qui peut t'arriver, c'est... T'arrives à compter, t'es... T'es... T'es pas en shape. T'sais, j'allais dire un supplément, ça. Pas seulement un supplément qui va t'emprunter de gagner, disons, mais, tu sais, de se dire... T'arrives à compter, t'as tout donné, t'as tout fait. Ouais. Pis de pas avoir de regrets de dire... T'arrives à dominer. J'aurais dû investir plus, mais... T'sais, tu le sais pas qu'est-ce qui se passe après t'accomplis. T'sais, y'en a là qui vont faire, mettons, moi, je... T'sais, t'as des... T'as des bodybuilders, moi, en faire... T'as des... T'as des... T'as des... T'as des... T'as des... T'sais, mais imagine, t'sais, c'est juste de dire... Pends, dis, t'sais, t'sais, la... T'sais, le processus, t'as fait, t'sais, peut-être, tu vas te dire après... T'sais, comme, d'abord, peut-être qu'elle a dit moi, après ça, fuck off le bodybuilding, là, après ça... Après, après ça, qu'on peut, là, c'est... Ben, elle dit, je vais commencer le powerlift. C'est sûr que si tu le fais pas une fois comme du monde all-in, t'as pas les résultats que tu veux, tu le referas peut-être pas. C'est sûr. Parce que t'as peut-être pas tout investi qu'est-ce qu'il fallait que tu fasses. Fait que t'sais, t'as le regret pis, regarde, t'as qu'à l'avoir une deuxième fois, je l'aurai pas pas parce que ça m'avait tellement de tes chances. T'as pas tout fait ta job qu'il fallait que tu fasses. Fait que t'avais des regrets. C'est des affaires que t'as pas checkées, t'sais, Nao, tantôt, elle parlait des cheveux. T'imagines-tu, t'sais, de ta compétition... Je vais faire moi-même. Je vais demander à ma cousine qu'elle met les fasses parce qu'elle faisait ma coupe de... Ça, on peut. Mais ça, on va en parler, là, pour vrai, s'il y a des filles qui font du bodybuilding qui écoutent comme... C'est pas ton ami qui te maquille pour aller au bar que ça va donner le même look sur un stage, OK? Tes cheveux de stage, ton maquillage de stage, c'est over, over de ce que tu fais d'habitude. Fait que ça vaut la peine de payer une professionnelle où, t'sais, moi, je connais l'ami... Je faisais ça, là. Ouais, ouais, c'est ça. C'est pas ta cape. C'est quoi la professionnelle du Sephora, là? C'est nous. Ça va pas être professionnelle. Il va pas être professionnelle. Il est dans le domaine. Pis fais affaire avec les officiels parce que nous, on s'était fait compter ça dans un séminaire. T'sais, la fille était comme en retard dans le maquillage pis c'était le tour à une fille. Fait que, t'sais, c'était son tour à elle bientôt. Fait qu'ils ont pu appeler, faire une entraque pis juste comme mettre ça sur pause le temps qu'elle finisse son maquillage pour ça. Fait que c'est moins stressant le jour de la compétition de voir, OK, t'sais, s'il y a des délais, au moins on peut attendre versus que tu manques ton tour sur stage. Fait que ça, je pense que c'est des choses aussi à, t'sais, à prendre en considération surtout pour une première compi parce qu'on peut jouer encore à l'avocat du diable de sauver des frais, ça peut être bien. Fait que si t'es vraiment bonne en maquillage, t'es vraiment bonne dans les cheveux, il y a une de mes amies, elle a fait ça, elle est allée à une compétition pis elle a essayé des choses. Fait qu'elle a essayé, elle a fait ses propres maquillages, ses propres cheveux, C'est peut-être pas ta première. Oui, c'est ça, pas la première compi, mais après ça, si t'as l'argent pis t'attends de le faire, t'sais, là, tu peux l'essayer, mais première compi, c'est du stress, comme moi, je me souviens. Peut être ça, t'sais, j'ai quand même sûr que quelqu'un t'aime mon crayon pis mon carton pis mon carton parce que je suis comme pas à prendre un touriste à la table, pis dire, y en a t'un qui partait avec mes affaires. Fait qu'au moins, tu as quelqu'un, mais c'est le fait sa job d'un autre que je le demande. C'est sûr, juste avoir comme quelqu'un, quand c'est à ton tour, de tenir ton équipement, de te donner ton amoyage. C'est sûr que, quand je regarde mon carton pis quand je suis en compi avec vous autres, j'aime ça, moi, tout vous gérer, pis même en fait, on est en compagnie de nos athlètes, en fin de semaine, pis en haut, on a fait un tag team, tu es en arrière, pis on met les plates à l'athlète. Fait que quand l'athlète était avec moi, elle était en avant, plein dedans, boum boum boum. Fait qu'on switchait, tout ça, c'était super facile, pis c'était vraiment une belle job impeccable, pis l'athlète. Ouais, parce que, nous, ce qui est arrivé, c'est qu'on en avait deux qui étaient sur deux flights différents. Fait que d'avoir été une personne, en arrière, faire échauffer l'athlète. Là, on pouvait pas stresser. Chaque athlète était pris, t'sais, comme dans son ensemble. Pis ça, c'est super important, parce que, t'sais, c'est quand même stressant, c'est quand, t'sais, tantôt tu disais, c'est quand tu passes, c'est quand c'est le temps de s'échauffer. Ça, c'est de quoi t'attendre en compétition, t'sais, comment ça fonctionne, ça, d'avoir quelqu'un qui va te l'expliquer, parce que, si t'arrives en compénie, tu sais pas où aller, tu sais pas c'est quand le temps de t'échauffer. C'est-tu à toi? T'es dans quelle flight? C'est quoi la stratégie? T'es comme, faudrait-tu m'échauffer, comme quand tout le monde parlait, la fin de semaine passée dans la CPL, où il y avait une fille qui compétitionnait dans votre journée, pis finalement, elle s'était même pas échauffée pour son squat, pis dans genre 10 minutes, c'était son tour. C'est ça, c'est juste que, tu sais, je pense que c'est de se référer, c'est juste de se référer, tu sais, aux bonnes personnes, de prendre des informations, tu sais, peut-être que cet athlète-là est super habitué de s'échauffer en 10 minutes, tu sais, on connaît pas trop les circonstances, fait que tu sais, on peut pas juger cette situation-là au complet, mais reste que c'est important de te connaître, tu sais en combien de temps tu t'échauffes dans tes workouts, tu fais juste reproduire ça dans tes trainings, pis je pense que ça va aller beaucoup mieux, ça enlève un stress, pis, tu sais, de vraiment savoir à quoi s'attendre dans une compé, ça passe par toutes les étapes de l'échauffement à quand t'es sur la plateforme, c'est quoi les commandes, tu sais, va t'informer, il y a plein de sites, il y a des coachs pour ça, c'est ça, c'est ça. Il y a plein d'affaires à savoir que tu sais pas avant de faire ta première compé, fait que ta première compé sera pas impeccable. Écoute, on en parle. Tu sais, là, les athlètes, mettons, j'en ai écrit un peu cette semaine pour leur féliciter, parce qu'il y en a un qui était tout là, c'était leur première, ils ont adoré l'expérience, il y a dit, il y avait plein d'affaires que je savais pas, avoir su, tu sais, tu peux t'apaiser, pis là, il y a quelqu'un qui vient te chercher pour ta hauteur de règle, il y a quelqu'un d'autre qui vient te chercher pour ton équipement, mettons, on va dire, « Hey Alexis, mets ton équipement! » Il y a pas son équipement avec lui, tu sais, quelqu'un qui est comme peut-être plus habitué, qui sait où s'il s'en va, tu sais, comme moi, quand j'avais peur de m'apaiser à la CTL, j'ai eu le temps de rentrer, d'attendre que tout le monde rentre dans la petite pièce, d'attendre que je fasse checker ma… Mais dans FQD, après, t'as vu, ça roule, fais ça, fais ça, fais ça, quelqu'un d'avoir… Tu sais, le fait d'avoir quelqu'un, c'est hot. Mais tu sais, je pense, le plus long que ça a pris, c'est qu'il check mon équipement pour s'assurer que tout soit chill. La différence… Ma pesée, c'est comme, wow, c'est la vie. La différence, c'est que t'es habitué, t'sais, ramène à ton premier mai, t'as vraiment, t'es une poule pas de tête, elle courait partout, là. Une affaire que je recommande fortement, en powerlifting, met tes affaires dans une valise, c'est vraiment moins compliqué, t'ouvres la valise. Non, un sac, t'ouvres, il faut toutes sortes. Une valise, tu fais juste ouvrir, ça reste dans la valise, c'est vraiment pas compliqué à traîner. Tu sais, pas obligé d'être une grosse valise. Moi, j'avais une petite valise, ça se traîne pas bien, je mets ma boîte à lunge sur le dessus, c'est pas compliqué à traîner. Fait que ça, un de mes trucs, vous le prenez si vous le voulez. Ce qui est important, c'est que tu m'entends ta valise de voyage puis ta valise. Ouais, c'est sûr. Tu te retrouves avec ton maillot de bain, t'es pas... T'es pas la... Ouais, t'es pas à bonne place, mais pas au vrai. T'sais, quand il y en a qui ont des sacs à dos, comme il faut tout que tu sortes, t'sais, plus long, puis après ça, t'sais, t'as encore tes affaires sur la table. C'est pas les fautes. Faut que c'est juste pour ça, c'est un ménageur. Ouais, c'est sûr, mais c'est parce que... Quand on crée, il y a eu avec la salle de gym, c'est tout foutu. C'est comme la bête de leur donner le training. Après, t'as encore basqué, mais là, les propettes, les propettes... T'es pas trop bêtes, t'sais, 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 tu traines dans le stack, genre... Faites toi une check list aussi, pourrais-tu ça de rien oublier en plus, la, mais la, t'as un super bon poste hier. Faites un beau ménage dans ton sac, puis va voir mon poste sur Instagram, et j'en veux aller aller. Faites inspiré de mon check list, et en passant... Mais non, c'est ça... C'est super bon. C'est un bon refresh, c'est important que les athlètes prennent conscience, c'est au pire des pires, c'est comme l'athlète qui est tout seul, tu sais pas trop, tu vas juste écrire au monde, tu sais, je reviens encore à dire que le monde se sent tellement gêné d'écrire des fois, c'est comme, non, arrête d'être gêné, puis va écrire, demande, on est là pour les dire. Le powerlift, c'est vraiment, tu sais, ça peut faire peur, mais c'est vraiment une grande famille, tout le monde s'entraîne, la majorité des gens s'entraident, fait que, tu sais, honnêtement, faut pas se gêner, puis, tu sais, au pire, tu te fais dire non, puis ça me tente pas de t'aider, puis ça va jamais arriver, là, je pense pas que ça arrive, là, pas pour nous. Mon expérience, exemple, mettons, pas en powerlift, mais, mettons, avec du monde avec qui j'ai retenu des feedbacks, en bodybuilding, ça va être un peu la même affaire, c'est-à-dire, peu que le coach en bodybuilding va, c'est-à-dire que quelqu'un en bodybuilding, t'as pas le choix d'arriver sur le stage avec un coach, tu sais, c'est même possible que tu sois capable de te faire une prep quasiment tout seul. Sauf Nick. Non, 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 ben, il y a de l'aide, il y a de l'aide, mais, tu sais, quelqu'un, mettons, qui a pas de connaissance, puis que, là, il essaye, là, genre, tu sais, le gym bro, là, juste, parce qu'il est cote à 12%, puis, là, il essaye de coter tout seul, à un moment donné, il va juste casser tout seul, là, aussi, parce qu'il sait pas tous les petits trucs, comme un vrai coach, de bodybuilding. Donc, tu vas aller manger du McDo avant ta compénie. C'est ça. Genre, la veille de la compénie, c'est la... Tu sais pas pas manger, là, tout le monde te disait, il faut que tu carb up, il faut que tu carb up, tu sais pas quoi faire, donc, là, tu t'en vas au McDo, puis... C'est ça. Un bon cheeseburger. C'est ton espère-moi qui capote, là, t'es levé, puis là, tu comprends pas pourquoi. C'est ça. Fait que, tu sais, de savoir aussi qu'est-ce qui est mieux de faire, qu'est-ce qui... Tu sais, c'est niaiseux, mais, tu sais, il y en a qui savent pas qu'en bodybuilding, il y a la pesée la veille pour les gosses, slash meeting des athlètes, comment ça va se dérouler. T'as une première couche de spray tan, c'est la veille, ça se fait en deux, puis il y a une préparation aussi pour la peau. Comme t'arrives pas là, tu sais, faut que tu te rases, faut que t'ailles préparer, exfolier ta peau, hydrater. Tu sais, il y a plein de choses que ton tan, il va sortir vraiment mieux, fait que c'est tout à considérer. C'est quoi, mettons, pour votre premier nuit, l'affaire qui vous a comme surpris que ça n'allait pas, puis que vous avez comme fait le saut. Moi, c'était tout. Honnêtement, mon premier meet, là, c'était dans les débuts où il n'y avait pas beaucoup de meet non plus en pratique, puis c'était pas gros. Fait que, tu sais, moi, c'était genre en 2012, genre au bar-bar gym, c'était leur premier meet, eux, dans le gym, avec, tu sais, des nouveaux arbitres. Fait que, tu sais, moi, le monde, c'était comme, m'inscrit toi, puis genre, tu sais, m'inscrit. Parce que, tu sais, les gars dans le gym, ils étaient comme, t'es fort. Fait que, là, il arrive aussi, j'arrive à, tu sais, j'avais fait une cote en plus, tu sais, j'avais quand même fait une cote. J'arrive à faire peser, chemin peser, parfait, là, je cours un peu partout, là. Là, j'étais dans le one more pro, puis, tu sais, chez nous, là, c'est dans le soir, je m'entraînais au barbon, là, dans le temps, puis je me sentais pas à ma place. Tu sais, je fais comme, hé, les autres, tu sais, je voyais comme les autres préparer, il y avait des coachs. Moi, j'étais tout seul avec mes amis dans le gym, là, fait que, là, j'arrive au squat. Ah oui, ah oui, t'as des commandes, là, OK, OK, t'es quoi? Ben, là, quand tu t'installes avec tes genoux, puis il va dire squat, OK, puis il va dire rien. Fait que, là, je me savais, OK, une commande, là, moi, même à faire pour le bench, j'ai fait que, comme tout après ça, sur le tas, ça, mais je vais pas me parler, hein, la journée, la journée d'un match, j'ai fait que ça, je dois avouer que j'ai bonne carte au bench, les trois livres, fait que, tu sais, puis, tu sais, la stratégie des openers, des avoirs de même, c'est ça, j'avais un peu appris, parce que les gens ne groupent pas trop haut, mais, puis, j'ai fait, genre, un bench comme d'habitude, comme, admettons, dans le temps, j'étais en haut trois plates, je les mettais en haut trois plates, puis, tu sais, je ne sais pas si c'était la cote ou le stress de la première où je ne me sentais pas à ma place moi j'ai tout appris à ma première compu puis après là je me suis dit ça n'arrivera plus ça n'a jamais rêvé avec les athlètes maintenant quand je coach même s'ils ont aussi trop léger tu vas comprendre randonner que tu veux me remercier que c'était assez léger ton premier j'avais appris quelque chose aujourd'hui pour avoir un lifting c'est qu'ils vérifient les bobettes moi je ne savais pas ça oui, ils vérifient les sous-vêtements peut-être que vous devez voir les bobettes tu as-tu des restrictions? non, c'est rare je ne peux pas avoir des sous-vêtements compressifs dans le fond il ne faut pas que le boxeur soit trop serré il n'a pas le droit de boxeur il ne faut pas avoir un boxeur il n'a pas un boxeur peut-être qu'on doit amener un étagère tu as un boxeur de pyjama tu as un boxeur louches c'est le grand-père ton père porte il n'a pas le droit de tomber ça ne m'est jamais arrivé mais c'est quoi qui arrive ils te demandent des enlevés tu peux-tu combustionner si ça n'a rien? ils vont te demander des enlevés parce que ça ne serait pas un chan de crise ils te retournent chez vous je pense qu'au Québec ils vont laisser mais je pense qu'au Canadien je pense qu'ils vont dire c'est bon ça dans un week-local ils vont peut-être dire c'est la marque de ce qu'on reconnait aux Canadiens c'est vraiment les deux comme nous autres c'est correct à l'exemple du chantier et des fois ils te disent des beaux tricks en bodybuilding comme quand tu engage la maquilleuse sur le cas officiel si tu arrives à ton tour et que tu n'es pas prêt tu as un délai imagine ça c'est des trucs je ne savais pas je n'ai plus rien d'apprendre mais imagine en parenting c'est un peu le même principe j'allais dire si tu arrives à ta pesée tu vises les 93 tu es rentré à 93.3 tu as encore du temps pour faire ta pesée ou tu peux juste dire c'est pas grave je vais faire 93.3 mais je vais en faire local mais aux provinciaux tu as essayé de te qualifier aux provinciaux des fois ils vont le laisser si ça n'applique pas les flights techniquement mais aux Canadiens ce n'est pas de pas de droit tu ne fais pas ta pesée tu as jusqu'à telle heure pour revenir sur la balance puis rentrer à telle heure si tu ne fais pas ta pesée c'est toujours bête de perdre ton droit c'est pas le délai qu'ils laissent mettons que tu ne fais pas de la pesée jusqu'à la fin la pesée elle commence à 9h ça termine à 11h puis tu arrives dès que tu es prêt t'attends tout le monde passe fait que là tu arrives après tu peux te peser ah ok tu en restes encore il te reste une demi-heure c'est toujours 11h tu craches ouais tu prends la gomme tu craches d'or ça et faites moi ma pesée ben c'est pour vrai c'est niaiseux mais cracher avec Calgary c'est la même affaire il va y avoir des gars en dessous puis Moutou il avait de la misère la veille fait que il n'y avait rien qui sortait tu fais tout pour le faire tu es rendu là-bas fait que rendu là tu craches tout quand on n'a pas gros à perdre ça se fait si tu es pour faire une corte tu le sais que tu en as quand même pas mal à perdre c'est du livre aussi ben tu sais soit pointe-toi un coach qui est capable de t'endeler là-dedans puis qui a l'expérience en watercourt ou en perte de peau comme ça en compétition essaie-toi pas surtout la différence c'est que maintenant surtout si tu es en voyagement par exemple tu n'es pas chez toi chez toi tu peux tout gérer facilement moi à Calgary j'ai pas de 10 livres à l'exemple à une semaine j'étais first tu n'avais rien moi j'étais dans l'hôtel je ne disais pas grand chose à me rendre on n'avait pas grand chose l'épicerie tu ne pouvais pas trop te garder tu sais tu es allé à l'épicerie mais tu sais j'avais quasiment rien du poulet du poulet mettons là-bas peut-être tu sais puis tu t'as géré du poulet mais tout le monde achète du poulet à la même semaine il n'y en a plus il n'y en a plus 250 athlètes qui s'en vont dans les jeux à côté de chez vous à côté de chez vous le plus proche tu sais tout le monde arrive en même temps et tout le monde dévale la même affaire Costco se fait dévaliser cette semaine-là plus de poulet au Costco puis vous autres tu sais quoi tu fais plus ton rancou je sais pas c'est toi que t'aurais aimé savoir que tu dis crime mais t'as tellement rien ouais j'ai eu une belle j'ai eu une belle expérience pour un rancou qui t'a fait déroulé pour vrai ouais parce que tu savais tout je savais où aller quoi on était quand même bien entouré avec Gabon puis le mythe est organisé par le gym qu'on s'entraîne tout le temps barbell fait que j'étais comme j'avais pas des questions autant que ça je pense que la chose qui m'a le plus étonné c'est les boxers c'est tout il y a rien qui j'ai ma première compé j'ai fait une watercut par moi-même sans parler à Dave puis je pense que t'es sûr que t'as le plus étonné non non c'est que ça a tellement été non non tu m'en avais parlé j'avais dit c'est pas meilleure stratégie moi je l'ai fait pareil puis là j'ai dit le jour du mai il a fait comme quoi je me suis dit ben ouais puis j'ai pesé comme 6 livres en dessous de ce que je devais peser puis là j'ai vraiment mon eau a sorti comme j'avais tu sais j'avais super bien séché mais ouais super bien répondu j'ai bien répondu j'ai bien performé mais ça me fait penser à mon premier mi tu sais moi ce que j'avais réalisé c'est la communication avec mon coach parce que je savais pas trop tu sais comme j'ai dit je savais pas trop à quoi m'attendre je savais pas que dans un mi il fallait de l'équipement il y avait des commandes puis tout ça puis tu sais c'est aussi mon devoir en tant qu'athlète de poser mes questions puis je l'ai pas fait j'avais comme une confiance avec elle puis je me rappelle qu'à mon premier mi c'est qui ton coach? c'est Mathieu Kennedy il était super un bon coach c'est le son d'Annabelle ouais je l'ai adoré pour vrai on te salue Mathieu si t'écoutes ça à un moment donné les vœux justement d'être fluide ouais vraiment puis tu sais c'est vraiment je prends la responsabilité parce que lui dans sa tête c'est comme je le savais j'avais mal communiqué avec lui fait que tu sais de vraiment parler parler avec ton coach poser tes questions tu sais on dirait que quand j'ai réalisé tout ça j'étais en panique qui a pris un appel avec moi on a vraiment tout c'était ça puis le jour de la compétition je me rappelle je finissais mes affaires puis je m'en allais comme j'avais pas fait mon coach mais c'est super important c'est d'aller voir ton coach comment ça a été fait que lui ça peut l'aider à faire ok qu'est-ce qu'on sélectionne pour le prochain athème est-ce qu'on est plus agressif est-ce qu'on est un peu plus conservateur fait que tu sais de vraiment communiquer ça va te permettre d'avoir un mythe un petit peu plus à ton goût si je peux dire puis tu sais aussi d'être moins stressé fait que je parle avec ton coach tu sais toi ça aurait pu être bien que t'en parles à Dave en tout cas mais tu sais c'est pas grave ça a rien fait oui j'avais juste dit j'avais juste fait ça a rien parce qu'il y avait où qui était c'était un mythe local puis on n'essayait pas pour je suis comme tu vas peut-être perdre tes performances puis on parlait pas puis plus tard moi je disais plus pour les profs tu sais qui pensent aux profs puis qui pensent qu'on va pouvoir crêter vers là mais il m'avait pas écouté puis il me dit jusqu'à puis ça a fait je l'avais bien fait la première fois fait qu'on a comme il a fait comme ah ok je fais là encore puis je l'ai pas fait encore ça a mal marché des trucs on va en rester là on n'en parlera pas trop mais les trucs on va se passer là présentement nous autres on est des athlètes on est des athlètes qui compétitionnent mais des fois le coach mettons le head coach c'est comme moi je peux pas être présent au bois avec le bâche 5 c'est ça on est rendu 5 non 4 4 donc tout ce que j'ai fait c'est que chaque athlète qui compétitionne j'ai fait tous des appels avec eux autres pour expliquer surtout leur première qu'on peut tout expliquer le temps de match j'ai tout expliqué de A à Z comment ça va fonctionner les essais avec qui ils vont être lors de la journée pour pas qu'ils soient stressés mais rendu là je me suis occupé pour qu'il y ait un coach parmi vous qui sont sur la table qui vont être là pour les uns d'autres je me ramasse quand même que c'est important que si vous êtes coach vous écoutez vous voulez donner un petit coach vous êtes des athlètes puis des fois vous prenez pas votre moi je trouve selon moi c'est votre responsabilité d'être au meet avec l'athlète mais il y en a qui vont mettre ça dans leur service d'autres vont mettre ça en surplus de leur service puis ça c'est correct vous faites qu'est-ce que vous voulez mais moi je trouve que c'est plus important d'être présent pour eux autres mais ce que je veux dire c'est juste de au moins vous assurer que tout soit clair avec l'athlète c'est que la clave vous le met puis que l'outil ils savent c'est quoi le plan de marche puis s'ils se font d'autres par sa blonde son chum ou son ami bien c'est au plus il va juste pouvoir donner les indications à son ami ou à sa blonde puis qu'il va pouvoir faire son meet comme il faut je pense que pour moi je ne vais pas parler de ma première compée parce qu'il n'y a pas vraiment grand chose qui m'a surpris je vais parler de la première expérience de compétition que j'ai eu parce que entre ma première compée puis quand je me suis trempé les pieds dans le sport il y a comme un gap de genre deux ans fait que tu sais à travers ces deux ans-là bien j'ai participé un en étant dans le full mais aussi même sur le stage pour aider moi c'est ça bizarre mais tu sais à ma première compée à RPS j'étais comme zéro stressé je courais partout parce que genre je voulais voir tout le monde je voulais être avec les gars genre je faisais confiance de A à Z à Dave je ne sais même pas quel est la thème que je faisais je savais c'est quoi mes openers parce qu'on en avait parlé les autres je les ai su après quand je les ai fait qu'est-ce que j'allais savoir moi j'aime mieux savoir après c'est juste mettons moi je pense la dynamique que moi j'ai avec Dave c'est comme c'est comme en fin de semaine passée avec la CPL c'était je disais juste l'audit ou ok on y va fais ce que tu veux moi je suis là pour pousser finalement peu importe ce que tu mets ça à bord je vais me ranger pour le pousser tu le dis à ton coach il va être en mesure de par exemple versus mettons ma première expérience de compétition qui recule à comme 2019 finalement c'était Frank et Simon qui s'en allait compétiner à Trois-Rivières avec la CPA je lui ai dit je vais aller voir ça parce que je veux en faire je veux voir de quoi ça va et je pense que ce qui m'a le plus surpris c'est le monde en compétition moi je m'attendais à ce que ce soit un sport super strict que c'est juste du monde fort qu'ils font et il y en a plein qui viennent là juste pour l'expérience de se dépasser eux-mêmes mais je pense que c'est ça qui m'a le plus fait accrocher à ce sport-là c'est de voir qu'il y avait cette ouverture-là c'est familial comme je disais c'est comme pour les mêmes raison que tu fais un marathon pas un marathon mais un 5-10 kilomètres c'est récréatif on va pas mettre le marathon on va le marathon fais-le pour le pas et invite ta famille c'est un sport qui est jeune le monde le monde c'est plus avant la COVID c'était différent un peu il y avait vraiment beaucoup de monde mais il y a aussi que c'était toutes dans la même journée puis toutes les divisions confondues moi j'ai vu des gros bonhommes comme Frank tirer du 6-700 livres j'ai vu du monde que c'était leur première compétition qui arrivaient là en short parce qu'il y en a des moments avec la plate et une plate ils viennent dans le CPA je sais pas si c'était exactement toutes les mythes de la CPA qui ont fait ça je pensais pas mais dans ce mythes-là précisément il y avait une division pour les anciens carrément fait que t'avais du monde qu'ils arrivaient là-bas puis ça squattait genre juste une verte fait que juste comme 40 kilos finalement mais que tout le monde-là ont de la misère à marcher pour eux c'est pas juste 40 kilos c'était 40 kilos qui sont vraiment contents d'être heureux à voir l'achievement de genre ils ont de la misère à se lever d'une chaise sans avoir l'aide de quelqu'un puis là maintenant ils sont capables de pousser des plates fait que c'est insane fait que t'sais l'ambiance qu'il y avait là-bas c'est ça qui a fait que j'ai fait ok là ça me donne encore plus de l'eau puis t'sais c'est pas à cause que en même temps tu lèves moins que les autres alentours que le monde va pas t'encourager là c'est sûr puis tu démontres de l'intérêt envers le lift comme t'sais il y a de l'énergie derrière ce que tu t'apprêtes à faire le monde va encourager le monde n'encourage pas juste les gros deadlift de 600 livres s'ils voient que pour toi c'est important ils vont gueuler ça va être une belle expression il va aller pousser l'énergie que toi tu t'apportes je me rappelle on était tous en foule t'sais t'as les filles qui passent il y en a une super contente elle se tête partout après ça t'as juste la personne clairement à pas le bout d'être là c'est pas tant qu'à pas le bout d'être là mais c'était dans la division plus spéciale finalement parce que il y a du monde aveugle il y a du monde qui manque un membre il y a du monde qui sont carrément à atteindre tes amis 21 qui sont là puis tes voix qui sont contents d'être là puis ils ont le goût de participer parce que ils se font entraîner comme pratiquement toute leur vie eux autres pour ça être capable de faire un squat qu'est-ce que tu vois qui est l'énergie oui c'est ça exact puis tu sais probablement je te dirais mais semble c'est quand même un bout le monde criait plus fort pour ce monde-là que pour la personne puis ces gens sont un peu nonchalantes qui viennent faire son problème c'est ça qui viennent faire son problème c'est facile c'est ça il va tout le temps avoir quelqu'un de plus fort il va tout le temps avoir quelqu'un de meilleur il faut pas s'arrêter à il y a du monde plus fort au contraire c'est comme je m'en vais péter mes pilleurs je m'en vais ou peut-être chercher un record peu importe tu sais qu'est-ce qui te grind puis je pense qu'il faut pas se dire je compétitionnerai pas parce qu'il y en a qui sont mieux que moi au final je pense tu sais ça c'est toute catégorie confondue tout genre confondu c'est un sport puis je parle aussi du bodybuilding quand je dis ça mais c'est des sports individuels tu le fais pas pour les autres tu le fais pour toi en tout cas ça c'est mon opinion si tu le fais pour les autres en partant c'est pas correct tu te fais ça au départ pour les photos qu'on parlait tantôt c'est un peu bizarre mais c'est un sport qui est individuel fait que la seule personne que tu devrais te focusser à dépasser au départ du monde c'est toi-même puis après ça si t'es capable d'aller chercher des records si t'es capable d'aller chercher des podiums tant mieux pour toi c'est un sport c'est un sport individuel moi sinon j'aime ça dire que des sports individuels sont mieux en équipe dans le sens que oui c'est juste toi qui va performer oui c'est juste toi qui va marcher sa plateforme mais le plus que t'es entouré de bonnes personnes qui veulent te voir performer puis qui t'aident puis qui te poussent le mieux tu sois performé tu sais t'as beau dire je fais ça pour moi c'est un sport tout seul puis je fais mes petits affaires tranquilles je dérange personne tu vas être content qu'il y a du monde mais tu sais ta blonde qui t'aide à aller préper tes amis qui comprennent que tu t'en vas faire une compétition pour aller sortir tout le temps qui te supportent là-dedans qui sont pas en train de te déplacer ton coach pour sortir ton coach qui fait des plans qui t'aide avec ta nutrition peut-être des membres de la même team que toi c'est ça d'autres athlètes qui t'aident qui te supportent oui c'est pas eux qui vont monter sa plateforme mais tu vas performer 10 fois mieux s'ils sont là pour toi autant en bonlifting qu'en bodybuilding puis ça c'est important de ne pas l'oublier puis de justement retourner l'appareil d'être conscient de mettons que les gens ils poussent puis qu'ils t'aident puis après ça de lui dire merci au moins puis les aidants à l'auto c'est ça c'est ça c'est important oui c'est un sport individuel mais t'as raison c'est un sport qui est le fun à partager avec la personne comme que ce soit du monde qui sont sur ton flight que ce soit du monde avec qui tu t'entraînes dans ton gym à toi que ce soit dans une équipe qui est autour de toi que ce soit des amis ou de la famille quand c'est leur temps après ça parce que pour toi c'est quelque chose d'important si eux autres te donnent pas de l'attention mais s'ils savent que c'est important pour toi puis qu'ils t'aident là-dedans de faire la même affaire pour toi ça montre que t'as une bonne relation avec ces gens aussi c'est important avec les réseaux sociaux il y a beaucoup de monde qui check mettons les compétiteurs autant powerlifting quand on va les dubbing qui check les compétiteurs qui se comparent qui juge qui tue il y a beaucoup de négativité dans les deux sports puis je pense que c'est un peu se voir ça pas contre un adversaire mais plus comme un passionné comme toi qui va faire la même compétition puis tu veux pas c'est toi contre toi tout le temps tu montres ta plateforme puis t'as fait un podium t'as les trois meilleurs mais ça reste que tu devrais pas être jaloux des autres tu devrais pas te comparer aux autres tu devrais même te supporter c'est même le fond quand tout le monde se hype à la galine tout le monde se supporte que de juste lui je vais le battre lui je vais le battre lui c'est une merde je pense que c'est un bon moment pour ploguer toi la marque de vêtements que t'es en train de faire iron sharpens iron le faire il dise le faire c'est vraiment ça comme t'es visé à la gang et pas comme te bâcher c'est ça essayer de te frapper un contre l'autre pour que finalement vous faites la même chose vous avez les mêmes vous êtes deux passionnés du même sport aidez-vous battre tu veux être le meilleur dans ta catégorie techniquement le bodybuilding le bodybuilding c'est sûr tu veux être le meilleur quand tu cherches à être le meilleur tu vas être contre d'autres mondes qui cherchent à être les meilleurs tu sais souvent c'est là que tu vas voir les bons sportifs contre les mauvais sportifs tu sais moi je prends exemple sur mettons dans les 74 kilos il y avait une couple de boys c'est-tu que c'est ça il y a peut-être les meilleurs on était 400 tu sais c'était comme fun de voir qu'avant la compé tu sais on postait un peu nos livres puis il y en a qui utilisaient un peu plus que d'autres puis pendant tu sais on se parlait pas trop on faisait notre affaire on était focus mais après tu sais c'est comme hey good job même puis après ça on se revoyait tu sais à mettons la compé Nick j'ai vu Ferron puis tu sais c'était comme c'était cool de le voir parce qu'on jasait un peu mais tu sais après ça on parlait du prochain mi-de-compré puis où est-ce qu'on compétitionnerait tu sais parce qu'on a hâte de se revoir tu sais compétitionner l'un contre l'autre même si on est théoriquement contre mais on reste des bons sportifs tu sais puis c'est important comme de vouloir être meilleur que l'autre mais c'est plus important d'être un meilleur un bon sportif tu sais puis comme d'être pro comme progression veux-tu vraiment avoir une compétition inexistante où t'es mieux avoir du monde qui progresse au même niveau ou pratiquement que toi puis de continuer à dépasser comme ça pour moi d'avoir du monde qui sont bons autour de toi ou même contre toi ça pousse à être meilleur tu devrais être content que les autres progresse tu ne pourrais pas être genre reste la même affaire comme ça va être plus facile non tu devrais être content que tu progresse parce qu'après moins il mérite ça te force le cul de tout ici de mettre les efforts puis de faire le work un peu à dire comme tantôt les efforts que t'as mis tu as vraiment tout mis versus un gars qui a fini promis devant toi c'est finalement dans ta prep les choses que tu caches à ton coach peut-être que l'autre tu n'as pas caché les refs que tu n'as pas fait de plus dans ton training parce que je ne sais pas pour x raisons de défaite mais que l'autre l'a fait tu ne peux pas chialer au bout du camp au bout du camp tu peux juste finir à la fin de ton meet ou à la fin de j'ai juste tout donné puis j'ai tout fait pour que ça marche puis que puis rendu là si c'est vraiment comme les gars j'ai vraiment parlé ça n'a vraiment pas marché puis tu es rendu là peut-être à toi ou peut-être avec les autres que ça n'a pas juste marché mais rendu là en bout de ligne si tu n'as pas fait ta job d'athlète puis que tu ne peux pas chialer sur le coach fais ta job d'athlète puis après ça tu chialeras sur le coach je remarque certains gars parce que là on parlait un peu d'adversité mais tu sais tu parlais de faire tout le travail puis après ça tu ne peux pas te demander pourquoi tu n'as pas atteint le niveau où est-ce que tu es parce que tu n'as pas fait certaines reps ou certaines séries mais des fois penser à l'autre gars qui te challengeait à le battre puis penser à ce que lui probablement qu'il fait tout le work nécessaire pour me battre fait que moi il faut que je le fasse tu sais cette adversité-là est vraiment comme cool à avoir mais ça je pense que c'est nécessaire dans un sport individuel ça dépend des gens tu sais moi personnellement être tout seul comme je suis correct je vais faire ce que je peux anyway mais on compare avec Clément Clément lui il n'arrête pas de me niaiser parce qu'il va renvoyer cette énergie-là parce que sinon il va écraser il y a besoin de quelqu'un la différence entre un sport d'équipe et un sport individuel c'est un petit peu ça dans ton sport individuel si tu ne fais pas tout le travail il n'y a personne qui va le faire oui tu peux te faire conseiller oui tu ne vas pas blâmer personne d'autre mais tu peux oui exact tu ne vas pas blâmer personne d'autre si tu le fais tu es un peu dans le miroir mais dans un sport d'équipe si toi tu fais une erreur il y a peut-être quelqu'un à côté qui va pouvoir t'aider dans ton équipe ou tu vas te le faire redire vite rapidement oui exact tu vas te le faire dire assez rapidement si tu joues dans un sport comme le football tu risques de manger une coupe d'oeil tu as la tête tu sais c'est quand même facile de chameller dans un sport individuel de vu que tu ne peux pas blâmer les autres tu trouves un peu des excuses pourquoi tu n'as pas performé tu sais ah il est arrivé telle affaire j'ai perdu mon chat il était vraiment triste puis là tu sais les autres ils n'ont pas eu à vivre ça tu ne sais pas ce que les autres ils ont vécu il n'y a pas personne qu'il y a une vie parfaite puis qu'il n'y a jamais rien qui se passe puis que les préparations toutes s'est bien déroulée ils n'ont jamais eu de problème chaque préparation que ce soit du bodybuilding ça va être du powerlifting c'est pas linéaire qui arrive à tout le monde puis les gagnants c'est juste le monde que peu importe ce qui arrive ils font work ils make it work je regarde parce que là c'est sûr on parle beaucoup de bodybuilding je me souviens il y a une couple d'années puis maintenant il est quand même une couple de fois champion de suite il y a une couple d'années il y a un gars du Canada ici qui s'est fait hospitaliser juste avant sa compétition juste avant justement monsieur Olympia finalement les Olympia il est hospitalisé il était capable de train pendant une couple de jours voire peut-être une semaine il s'est quand même pointé à sa compétition et de gagner c'est de gagner il n'y a pas de personne le début trouver des excuses oui il l'a mentionné il a dit c'est fait que ça c'est fan il devrait être dans le gym en ce moment je vais dans un but de table mais quand il est arrivé sur le stage il avait fait le work nécessaire c'est ça il a make it work malgré la situation de ne pas s'asseoir sur tes excuses de juste comme ok la situation est telle mon chat est mort mon chat m'a laissé ben la question à apprendre c'est que si ton chat meurt il y a quelqu'un qui est à l'hôpital en ce moment c'est une petite bombe qui a été à l'hôpital qui a fait sa job pareil ton chat tu l'as dans le chien tu l'empailles tu as après tu as compris non mais tu sais dans la vie tu as les choses que tu peux contrôler les choses que tu contrôles pas pis tu sais les choses que tu contrôles pas ben c'est pas contrôler anyway ça serait que tu t'assues là-dessus pis tu t'apportes avec ça pis tu contrôles pas ça il y a une différence comme pleurer une journée pour ton chat pis genre rester dans ta chambre pendant deux semaines on rit bien on rit bien mais tu sais pour vrai quand on y pense on va dire ton chat meurt ou peu importe tu sais on le dit on revient avec la première personne que tu connais dans le powerlifting uniquement pour donner ça comme excuse faire que mon ami t'as pas été aussi bien que je l'espérais ma grand-mère elle était malade ouais voyons ça peut affecter que je l'espérais une barre je l'espérais ça mais je l'espérais mais je l'espérais je l'espérais je l'espérais je l'espérais je l'espérais pour pas dire que on est comme tu sais nous notre job notre job c'est comme de juste d'essayer d'aider la red de pour finir ta job tu sais va finir pour arriver dans deux jours du mi que t'as tout fait pour pas t'être de remords mais c'est sûr que ça c'est quoi on va dire sur un côté mettons pas 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 une machine c'est pas d'empathie des fois on a pas toujours le côté empathique parce qu'on voit pas toujours le décor de l'autre personne de qu'est-ce qu'il y a c'est que nous autres on veut juste finir la job qu'à faire il y a des moments où est-ce qu'on est compréhensif puis on veut être empathique mais c'est sûr que juste t'emmèner qu'on peut focus sur une enfant à la fois puis on va t'épauler là-dedans puis c'est correct de pleurer mais après ça c'est juste tu concentres sur ton mi c'est pas que tu scrapes pour un événement c'est un gros événement mais ça dépend c'est quoi la gravité puis là c'est sûr qu'il y en a qui vont revenir mais c'est pour vrai qu'on n'est pas on n'est pas c'est pas qu'on n'est pas empathique mais ça reste le même principe parce que t'es capable de contrôler ce que tu peux faire avec ça puis de laisser aller ce que tu peux pas contrôler c'est la même chose pour un mauvais workout que pour une prep où il y a des embûches n'importe quel sport que tu vas faire tu as une préparation pour un événement X si ça arrive qu'il n'y a rien qui va mal c'est impossible puis tu sais tantôt on parlait de s'entourer de personnes ok tu sais on est sur ah ben là je me suis faite mal ok tu as-tu été voir un professionnel pour voir ton dos c'est quoi qui se passe non as-tu fait quelque chose non j'ai juste mal as-tu arrêté un petit peu de faire du deadlift non ben tu sais à un moment donné mets-toi en action entoure-toi de professionnel il y a un problème tu sais trouve des solutions c'est pas juste à ton coach c'est plate mais c'est pas juste en chialant que ça va régler les choses fait que oui c'est plate oui c'est correct de pleurer oui c'est correct de vivre des situations difficiles puis je pense que dans la société on a beaucoup tendance à tasser les émotions puis à être super rationnel fait que c'est important aussi de les vivre ces émotions-là mais c'est important de trouver des solutions pour gérer les problèmes fait que je pense que c'est plus ça au niveau global si je peux résumer c'est ça exact pleurer puis de vivre ça mais tu sais après ça quelle action tu vas faire pour pas que ça arrive pour pas que ça réarive tu sais je pense je vais dire ça c'est pas niaiseux mais pour vrai mettons s'il arriverait des événements pépins vraiment en parlant avec la personne qui vous aide dans ce processus-là c'est effectivement même si peut-être des fois peut-être des erreurs j'en parle-tu vraiment à mon coach mettons que mon chum ou ma blonde me laisser mais peut-être justement de lui en parler il va comme lui comprendre ce qui se passe puis pourquoi quel événement qui arrive c'est vraiment de faire confiance dans cette relation-là puis c'est pour vrai ça forge encore mieux des caractères parce que la journée mettons il va peut-être même changer la manière de te pas te proposer mais de te parler tu vas aussi à l'autre côté t'es pas juste comme mon coach donne des problèmes puis tu vas peut-être dire ok tu arrives à ton lead puis ok t'es arrivé quelque chose puis c'est ça c'est peut-être arriver quelque chose tu vas te dire comment tu vas aujourd'hui parfait c'est comment on va se réagir en conséquence c'est juste encore important encore une fois de dire la communication c'est la clé c'est aussi ça m'amène à parler t'es pas la personne que tu parles dans ta tête c'est vraiment important de la façon dont tu te perçois c'est pas vraiment la personne que t'es dans le sens que t'es pas du monde qui te dit on va dans le dos puis là les autres ils vont se dire ok ben moi je peux pas faire telle affaire parce que j'ai mal dans le dos je vais tout le temps avoir mal dans le dos t'es une réflexion de la personne qui a été dans ta tête c'est ça la façon dont tu te perçois c'est un peu ça que tu vas créer dans le monde puis de pas te limiter justement avec les problématiques comme ça puis de dire ok ben là j'ai mal dans le dos je vais être dans ma vie puis je peux pas faire de deadlift parce que j'ai mal dans le dos c'est sûr que si t'anticipes un lift là t'es comme ok ben j'ai mal au dos genre anticipe les meilleurs scénarios anticipe que tu vas bien faire à tes échauffements puis que là tu vas arriver à ton lift ça va bien aller puis je te garantis que si t'arrives avec cette idée-là en tête versus l'idée de j'ai mal dans le dos fait que je sais pas là je vais faut que tu voyais ça comme une problématique que t'as en ce moment puis tu vas faire pour ensuite atteindre des objectifs et non limiter tes objectifs par rapport à ta problématique exemple Nao l'autre jour elle me disait j'aimerais ça avoir des plus gros bras puis tout le monde tellement sûr elle va travailler pour avoir des plus gros bras en place de se dire je peux pas faire exemple je peux pas faire figure parce que j'ai des petits bras c'est ça à place de se dire j'ai des petits bras j'ai pas lâché pour aller faire figure je vais travailler mes bras pour faire figure puis tu vas y arriver j'espère c'est mieux la façon la façon dont toi tu te perçois c'est vraiment important de modifier ton mindset à ok j'ai une problématique je ne suis pas la problématique je vais régler la problématique puis je vais atteindre mes buts peu importe ce qui arrive c'est génial on fait un genre en clôture je pense on va finir pas avec une autre chose voulez-vous finir un peu avec les overrated ouais ça va quand même rapide peut-être pas au plus tout le monde donne son point de vue mais juste un peu c'est quoi le premier overrated aujourd'hui c'est spécial supplément on va parler de certains suppléments commandités par aucune compagnie on attend vos commandités on attend les emails on va parler de certains suppléments qui sont peut-être overrated ou underrated dans l'industrie du fitness on commencerait par la protéine en poudre est-ce que c'est overrated ou underrated je pense que c'est overrated je pense que on met tellement dans la force là-dessus que tu regardes certaines personnes puis là je ne parle pas des personnes qui compétitionnent je ne parle pas des powerlifters je ne parle pas des bodybuilders des personnes en général ça va s'acheter genre 3-4 sortes de protéines en poudre mais ce n'est pas capable de manger des oeufs le matin c'est ça fais juste calculer une journée ton import en protéines ton apport ton apport ton apport ton apport ton apport on passe il n'y a pas de temps là-dessus c'est du kangourou c'est du kangourou je fais même du kangourou je fais ça c'est de son idée c'est de son outilier faites juste calculer en une journée votre rapport en protéines vous allez être étonné comment vous en manquez moi j'ai comme un opinion un peu différente dans le sens oui c'est overrated mais c'est important de bien l'utiliser dans le sens c'est plus dans le sens dans le sens où les gars qui me disent Dave ben ici je vais donner au shake je vais donner au shake puis je ne suis pas au shake là ça c'est comme non là ça c'est t'as mal vu tes affaires mais par contre de dire hey j'ai une collation dans ma journée mettons je fais une crème du riz avec un scoop de pras dedans pour me rajouter une protéine dedans là oui c'est genre parfait c'est comme une bonne question à protéiner peut-être qu'il y a d'autres options mais c'est mettons l'option qui est la plus pratique dans ta job présentement qui puisse manger rapidement c'est genre ça ben go go for it c'est pas de mettre la protéine en poudre dans tout dans l'armoire c'est en train pas de faire des nachos comme on a fait à la soir on a pas mis un scoop de protéine à vanille dans la viande je vais lancer je vais lancer une question d'abord avec ça pour vous autres comme toi Nick qui se connait plus en supplément c'est quoi mettons les ratios que tu devrais avoir parce que tu sais on vient de le dire moi mon point c'est que le monde se base trop là-dessus puis ils vont délaisser mettons une protéine puis ils sont capables d'aller chercher dans la nutrition c'est pas c'est sûr c'est pas mais combien ben tu sais je pense que la majorité de tes repas devrait pas être ceci étant dit moi personnellement je trouve que c'est un peu underrated au sens que c'est un bon dépanneur c'est un outil qui peut implémenter pour justement atteindre des respectifs mais pour remplacer ta bouffe c'est juste que des fois il y a des situations puis t'es comme oh shit genre j'ai pas de bouffe de prête ou j'ai rien dans mon frigo ou il y a pas encore le kiffi dans mes macros en ce moment ben genre prends prends prends-toi de la protéine de plus puis genre tu vas être capable d'atteindre tes macros sans le savoir comme aller trop off track de ton plan tu sais moi j'avais un client que des fois il oubliait son lunch il était un petit peu TDAH puis il partait à l'école il oubliait son lunch puis là il était comme ben là j'ai pas de lunch fait que là j'ai pas mangé mais là tu sais à place de juste pas manger puis d'être comme un mille en retard dans tes affaires ben tu sais traîne-toi une bonne protéine dans ton char puis au moins ben tu vas avoir hit tes protéines de la journée tu seras pas poigné à la fin de ta journée à genre te claquer comme trois repas de suite parce que tu n'as rien mangé de la journée tu sais ben c'est plus l'utilisation finalement puis l'utilisation qu'on a je pense pour la plupart du monde c'est overrated tu sais si tu prends c'est pour ça qu'il va te faire gagner de la masse si tu as un 20% de tes protéines de ta journée ça peut valoir la peine c'est juste l'utiliser intelligemment puis pas en abuser puis dire ça prend pas de cuisine je vais me faire un shake de le mettre dans ton alimentation c'est bon tu peux te faire un déjeuner avec des crâques protéinées les litres je parle beaucoup c'est le seul point qu'on va être tous d'accord moi je ne suis pas d'accord je suis mettons 50-50 dans le sens que oui des viciins intra-workout ça peut être super intéressant pour quelqu'un qui en a besoin qui a des workouts long puis que justement exemple quelqu'un qui est en prise de masse qui est capable de manger plus dans une journée des viciins intra-workout ça peut être une bonne façon de rafeter plus de calories dans ta journée sans impacter ta digestion ceci étant dit c'est pas magique non plus même si ça vient pas d'une poudre intra-workout juste de de prendre du genre du get a raid juste du sucre c'est du sucre oui peut-être que si t'es un bodybuilder genre professionnel que tu fais vraiment ça de ta vie oui là ça va être intéressant d'aller chercher des carbs en poudre qui s'assimilent un petit peu mieux de meilleure qualité mais tu sais si t'es juste quelqu'un un cashflow gym bro qui veut juste améliorer sa shape t'as pas besoin d'aller chercher le top du top la protéine en poudre la la nutrition en poudre juste du get a raid une banane des jugeurs c'est pas masse parce que rendu là si à l'automne t'as pas pré-workout t'as pas les glues même à ça même si tu es bodybuilder je pense que en tout cas je parle dans mon cas après un certain temps je suis quand même à terre j'ai pas vraiment le choix c'est plus ton système nerveux qui va être d'onde et non tu manques d'énergie c'est 50-50 ça dépend de la situation ça dépend de l'utilisation ouais troisième supplément la carnitine la carnitine en capsules slash liquide versus injectable tu as-tu injectable c'est un super supplément là-dedans en fait la carnitine c'est overrated pour pour ce qui est dans la capsule parce que la différence entre capsule et infectable capsule liquide ben liquide c'est la même affaire ça va s'absorber plus rapidement c'est ça c'est ça le problème c'est qu'en capsule ou que tu bois il faut quand même que tu le gères puis l'assimilation est vraiment fouille pour les effets bénéfiques que tu pourrais aller retirer c'est vraiment que dalle à moins que tu prennes des doses par un minute de cannitine puis là rendu-lust en fait ça fait poser plus de problèmes au niveau de ta digestion que les bénéfiques de te mentirer par contre mettons la carnitine injectable là tu peux aller chercher des bénéfices que les vrais bénéfices de la carnitine peut t'aider avec nous de la composition un petit peu c'est un genre de fat burner un peu même si les fat burners j'aime pas trop dire ça mais ça aide à l'oxydation des bénéfices puis ça peut aider aussi à la rétention musculaire même un petit peu les fat copies c'est une molécule de protéines qu'on enlève c'est ça mais tu sais c'est pas le monde qui veut s'injecter de la carnitine on ne commande pas à tout le monde non tu sais généralement quand tu veux comme t'injecter quelque chose c'est peut-être un signe tu peux peut-être prendre d'autres choses avant de prendre la carnitine par contre tu as été super populaire à utiliser la carnitine mettons en capsule ou en liquide moi je m'en ai dit il se basait sur les études sur des rats et l'autre l'assimilait un petit peu mieux puis justement il va injecter les rats dans le nerf en capsule tu ne donnais pas une pellule aux rats c'est juste en gros en gros la personne c'est vraiment comme overrated surtout pour la personne qui dit j'ai du poids à perdre je vais prendre la carnitine mais qui après ça mange quand même son burger mcdo après dans sa souris c'est peut-être underrated pour les compétiteurs comme top top niveau mais pour 99.9% c'est overrated les seuls pas que j'entendais parler de ça c'est en capsule c'est genre le casual gym bro qui arrive qui demande son pré-workout au bar à shake avec la TQ puis genre donne moi donc une couple de pilules de pompe une pilule de carnitine carnitine je veux shred pour l'été quand je prends ça je me sens bien je me sens cut même aujourd'hui dans le part des suppléments tu peux acheter des fois des pre-workout tu as quand même un bon bout de carnitine à l'intérieur les fat burners ça va être essentiellement de la café pour avoir un stimulant qui va te bourrurer tu vas avoir des croutines dedans pour te bourrurer l'énergie mais c'est sûr que tu as de la carnitine tu vas aussi un ingrédient de fat burners spécial je ne m'en rappelle plus trop mais dans les pre-workouts souvent il y en a quand même les fat burners ça c'est un autre sujet mais ça c'est des overrated ça aussi pour la café c'est sûr tu vas boire un café puis ça va voir la main c'est la même 400 bottes d'eau c'est ça que je prends mettons au lieu de prendre un pompe à dig à 400 g parce qu'il n'y a pas 400 g c'est pour moi prendre un petit kick mettons bon le cinéma on passe là je prends un rep et le record on ne conseille pas de prendre ce truc en téléphone le matin mais ça c'est d'être qui a ça c'est un bon café ça te donne un meilleur kick je trouve un bon pompe à dig avec 400 000 g de café c'est pas petit mal c'est bon c'est bon c'est bon le matin à la place d'un café noir c'est un peu 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 commencer par essayer de mettre un peu de sirop d'érable mettons dans votre café ça aide peut-être pas un pre-workout j'en ai déjà dans mes crâques puis j'en veux pas dans mes crâques je parle pas d'après deux pas mal de tout je parle pour le mot de la fin salut Jay puis pour vous oublier pas de liker partager commenter faites un pouce vert rallumez la cloche écrivez-nous écrivez-nous si vous avez des idées pour les prochains podcasts n'hésitez pas à venir vous écrire merci d'avoir écouté merci et sur tout ça c'était Gamma Talk le Gamma Talk chez Nick yes ciao ciao